... Je me tourne maintenant vers Magali Boisseau. Vous, vous êtes d'une génération un peu plus jeune, sans faire injure à nos deux précédents intervenants, une start-up, Bédicassa. Et là, pour le coup, vous êtes immergée, corps et âme, dans le 2.0. Alors vous, comment vous communiquez ? Vous prenez la parole directement en votre nom ? Oui, alors la particularité de Bédicassa, c'est que Bédicassa s'est construit sur une communauté d'amis. La communauté fait partie inhérente de notre communication dès le départ. Je ne pouvais pas l'ignorer. Donc vous prenez la parole régulièrement ? Comment vous prenez la parole ? Il est différent de prendre la parole à titre du dirigeant que de déléguer cette parole à son responsable de communication et de médias sociaux. Je le fais aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est chronophage de prendre la parole tout le temps. On a d'autres choses à faire dans la journée. Mais la communauté nous attend au tournant. Elle sait que quand on communique à travers quelqu'un d'autre, ce n'est pas nous qui communiquons. Parce qu'il y a une ligne éditoriale, il y a un certain feeling qu'elle ressent. Et en tout cas, dans notre secteur, on ne peut pas tricher. Il faut jouer la carte de la transparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada